Bonjour, et voilà les vacances, et au volant de mon California 6ème génération. Je vais profiter de ce voyage pour vous présenter toutes ses fonctionnalités. Ce qui est formidable avec ce nouveau California, c'est que, tout en conservant l'esprit combi, on a un design plus dynamique. Sur cette nouvelle version, la calandre a été revue, elle a plus de caractère, et la lunette arrière a été agrandie. Alors la conduite, c'est un vrai plaisir. J'ai choisi un moteur de plus de 200 chevaux, avec une boîte DSG 7 vitesses et les 4 roues motrices Formotion. Moi, ce que j'apprécie, c'est de rouler en toute sécurité, et ça grâce aux dernières technologies de Volkswagen. Oui, mon California est équipé du régulateur de vitesse adaptatif, du front assist, du freinage post-collision et du détecteur de fatigue. Et puis alors, quel confort ! Et ça, grâce à la suspension pilotée DSG 7 que j'ai choisi. Ah voilà, j'arrive sur mon lieu de vacances. Ça y est, j'ai trouvé un emplacement très agréable pour la soirée. Alors avant de m'installer, je vais vous présenter le poste de conduite. Et là, je retrouve tous les repères de la marque. D'abord, un volant multifonction qui facilite l'accès aux commandes, un tableau de bord entièrement redessiné avec des éléments décoratifs intégrés et surtout de très nombreux rangements. Là, ici, astucieux, avec une prise USB, une lampe de poche dans l'allume-cigare, un tiroir pour deux gobelets et je peux ajouter aussi un allume-cigare et un cendrier. Et un tiroir réfrigéré pour ma boisson. Enfin, si j'ai du soleil, je vais ici avec un petit rangement pour mes lunettes. Et voilà, sur ce bel écran en couleurs et tactiles, je constate que je suis en effet arrivé à destination. Donc, je vais pouvoir quitter la navigation et entrer dans d'autres fonctionnalités que m'offre l'infotainment. Pour cela, je vais cliquer sur Menu, puis sur Carnet. En haut de mon écran apparaît le petit pictogramme Wi-Fi qui me dit que ma voiture est bien connectée au Wi-Fi via mon téléphone portable. Et là, je peux accéder soit à la météo, soit aux destinations que j'avais préalablement enregistrées sur mon ordinateur. Je peux aussi trouver des places de parking libre et même une station-service la plus proche avec le prix des carburants. Pour m'assurer que je suis bien connecté à mon téléphone, j'appuie sur Menu, je vais tout à droite, j'appuie sur Réglages, je déroule, je choisis Wi-Fi. Et en effet, je constate que mon téléphone est bien connecté à la voiture. Autre fonctionnalité que m'offre la technologie AppConnect. Je prends le cordon USB de mon téléphone portable. Je le branche ici sur la prise USB. Je pose mon téléphone. Et je vois apparaître sur mon écran l'environnement de mon téléphone portable avec les applications compatibles. Passons maintenant à l'installation de la partie vie. Grâce à ce module central, je peux accéder aux différentes fonctions campeurs. Pour ce faire, je vais appuyer sur le bouton marche-arrêt. Mais je m'aperçois que le bouton frigo est allumé. Cela veut dire qu'il est en veille. Comme il est en veille, je vais simplement appuyer sur le bouton ici. Apparaissent sur l'écran plusieurs indications. Sur les côtés, 5 pictogrammes qui me disent les niveaux de charge des différentes fonctionnalités. Mon réservoir d'eau propre est plein. Mon réservoir d'eau usée est vide. Mes batteries sont en charge. Mon toit est refermé. Et mon frigo est allumé, comme je le constate ici. Nous sommes lundi. Il est 20h09. Je peux personnaliser la partie centrale de mon écran. Pour ce faire, je vais appuyer sur le bouton. Je vais aller chercher l'indication affichage. Je clique. Et vont apparaître trois informations possibles. La première qui est l'horloge. Et nous venons de voir que nous étions lundi. La seconde, le statut de mes batteries. Je clique. Je constate que mes batteries sont chargées à 80%. Je reviens en arrière sur le menu principal. Et je vais aller chercher affichage. J'appuie. Troisième information, la température extérieure. Je clique. Et il fait actuellement 23 degrés à l'extérieur. Je reviens sur le menu principal. Je peux maintenant accéder à trois fonctions que je peux régler. La première concerne le chauffage stationnaire. J'appuie sur le bouton. Désactiver. Je veux l'activer. Je viens ici. Deux façons d'activer mon chauffage. La première par le bouton ici. La seconde par le bouton principal. Je vais appuyer dessus. Apparaît alors l'information niveau 06. C'est mon niveau de température sur une échelle de 1 à 10. En tournant la molette, je peux choisir mon niveau. Je vais régler sur 6. Je valide. Je reviens sur l'écran principal. Je rappuie pour revenir au menu principal. Et je vais choisir la fonction réfrigérateur qui est allumée ici. J'appuie dessus. Elle est activée. Je peux aussi choisir, en tournant la molette, la sélection de ma température sur une échelle de 1 à 6. Niveau 4 me paraît convenable, puisque j'ai des vivres dans le frigidaire. J'appuie dessus. Je reviens au menu principal. Je vais maintenant aller régler ma troisième fonction. Pour ce faire, j'appuie sur le bouton. Je vais sur menu principal. Je tourne la molette et je choisis toit relevable. Je m'assure que mon volet est ouvert. J'appuie sur le bouton. Apparaît, fermé ou ouvrir. Je choisis ouvrir. Et c'est parti. Ah ! On m'indique contact allumage, véhicule arrêté. Oui, mon véhicule est arrêté. Je mets juste le contact. Et j'ouvre. Attention ! Il faut garder le doigt sur le bouton jusqu'à l'ouverture totale du toit. Même si on a l'impression que le moteur patine, ce n'est pas grave. J'attends que le moteur s'arrête. Et voilà. Et maintenant, je vais installer mon salon. Première étape, faire pivoter les fauteuils. D'abord, je m'assure que mon véhicule est immobilisé. Si je suis en boîte automatique DSG, je mets en position parking. Si je suis en boîte manuelle, j'enclenche une vitesse. Puis, je m'assure que mon frein à main est bien baissé pour pouvoir faire coulisser le fauteuil par-dessus. Pour gagner de la place, je vais repousser mon volant. Pour ce faire, je décliffe. J'enfonce mon volant. Je le remonte au maximum. Et je reclippe. Maintenant, je vais descendre le dossier de mon fauteuil le plus loin possible pour qu'il puisse passer devant mon volant. Je fais coulisser mon fauteuil vers l'avant. Ensuite, je m'assure que mon accoudoir est bien baissé pour passer sous le volant. Puis, je vais chercher la tige qui est sous mon assise. Je le pousse vers l'intérieur et je fais pivoter mon fauteuil. En pivotant, je découvre la boîte à fusibles et l'une des deux batteries auxiliaires. J'installe mon fauteuil, je baisse l'accoudoir et je le redresse. Voilà. Pour le fauteuil passager, la manœuvre est la même, en plus simple, en pivotant vers l'intérieur. Je vais profiter de ce que ma portière soit ouverte pour vous montrer la trappe à carburant. Avec le gasoil et l'AdBlue, puisque mon California répond aux normes Euro 6. Quand ma portière est fermée, elle verrouille la trappe à carburant. Et bien maintenant, je vais m'installer au bord de l'étang. Et avant de sortir les chaises, je vais vous présenter les trois branchements principaux, électricité, eau et gaz. Dans ce petit placard se trouve un cordon et je m'assure que mon disjoncteur est sur OFF. Ce cordon me permet de raccorder mon véhicule à une borne électrique dans un camping ou sur une maison. J'ouvre la trappe électrique, je soulève le clapet et je le mets dessus, puis je branche. Ensuite, je prends le cordon, il me suffit de le raccorder à la borne électrique. Attention, une fois le branchement fait, remettez le disjoncteur sur ON. Quand je quitte mon emplacement, c'est très simple. Je prends ma prise avec la main, j'appuie le pouce sur la gâchette qui est à gauche, j'enfonce la gâchette et je retire le cordon. À côté se trouve le réservoir d'eau propre. 30 litres, c'est suffisant pour une journée. Pour le remplir, prévoyez un petit entonnoir qui vous permettra d'être efficace. Une des astuces de mon California, c'est la douche. J'ouvre ce capot et là se trouve mon flexible de douche. Facile à sortir. Facile à brancher. Et voilà. Dans le boîtier, un petit bouton qui est l'interrupteur de la pompe. Je le mets en marche. Il fonctionne, j'entends le bruit. Et ensuite, il me suffira d'appuyer sur la poignée de la pomme pour prendre ma douche. Je coupe l'interrupteur. Pour débrancher ma douche, c'est simple. Je pousse la buse et il s'éjecte tout seul. Sous la douchette se trouve le boîtier étanche du gaz. Je dévisse le couvercle. Et là, la bonbonne et le détendeur. Le détendeur est fourni avec le véhicule. Pour la bonbonne, c'est un type 907 que je peux trouver dans le commerce. A gauche de la bonbonne se trouve la vanne de mon réservoir d'eau propre. Ouvert, fermé. Quand vous n'utilisez pas votre eau pendant 7 jours, vidangez votre réservoir. Par contre, quand vous remplissez le réservoir, assurez-vous que la vanne est bien fermée. Pour refermer, c'est simple. Je pose le couvercle et je visse. Je repose ma douchette. Puis le couvercle. Et enfin, quand je pars, je repose ma prise. La face arrière de mon California m'offre de multiples rangements. Deux étagères. Je referme le placard. Je clipe. Et ici, un coffre grand pour pouvoir mettre mes bagages. Si j'appuie sur le clic qui est en dessous et celui-ci, je peux soulever la rallonge de lit. Et avoir un volume encore plus intéressant. Ici se trouve le logement de la deuxième batterie auxiliaire. Alors ne vous inquiétez pas, si vos deux batteries auxiliaires sont à plat, vous pourrez toujours redémarrer grâce à la batterie moteur. Dans le fond de mon coffre, la caisse à outils en cas de crevaison. Et si j'arrive de nuit sur mon emplacement, j'appuie sur ce bouton et j'ai de la lumière. Allez, maintenant je prends la chaise. Hop. J'ouvre le logement. Je déclipse. Hop. Je tire la chaise qui s'ouvre très facilement. Elle est légère. Et je l'installe face à l'étang. Je vais installer mon auvent. Pour cela, je vais chercher dans le tiroir, sous la banquette, la manivelle que je déclipse. Je vais la poser à la base du auvent. Je pousse, sens du monde, je redescends. Puis je tourne dans le sens inverse des aiguilles du monde. Voilà. Maintenant, je viens au centre. Je soulève le capot. Puis je vais appuyer sur les ressorts pour déclipser le pied. L'autre ressort. Je vais régler la hauteur en utilisant le clip ici. Je monte. Je monte au maximum. Hop. Je clipse. Même manœuvre. Je déclipse. Je les descends le pied au maximum. Puis je reclipse vers le haut. Voilà. Allez hop. À la cuisine. Pour ne pas être courbé tout le temps. Et comme mes deux ados ne sont pas là, je peux soulever leur couchette. Voilà. Et là, j'ai de la place. Ici, le réfrigérateur que je peux régler depuis le module de contrôle camper que nous avons vu précédemment. Ici, les plaques de cuisson. Mais avant, je vais ouvrir la fenêtre pour ventiler l'espace-vie. Je soulève le capot. Deux plaques de cuisson. Et un évier. Pour faire monter, je vais aller prendre une casserole dans le placard. Je vais remplir avec de l'eau. Voilà. Je choisis une plaque de cuisson. Et pour allumer le gaz, je vais aller dans le placard chercher la vanne d'arrivée de gaz que j'ouvre dans l'axe du véhicule. Je choisis le bouton qui correspond à la plaque. Puis face au petit point bleu, je vais choisir grande flamme ou petite flamme. Là, c'est grande flamme. J'appuie quelques secondes pour laisser arriver le gaz. Et grâce à l'allumage piezo, je vais déclencher l'étincelle. Je garde encore le doigt appuyé pour que ça chauffe, que les flammes se maintiennent. Et hop, c'est bon. Quand vous avez terminé de faire la cuisine, n'oubliez pas de refermer la vanne d'arrivée du gaz en le mettant perpendiculaire à l'axe du véhicule. Sous mes plaques de cuisson se trouve un premier placard et un second placard avec un tiroir pour tous les couverts. Je referme mon placard. Très important. Dans mon premier placard, tout en bas à gauche, se trouve la vanne de vidange des eaux usées. Attention, ne vidangez que dans des zones autorisées. Sur le côté de mon bloc cuisine se trouvent deux prises. Une de 230 volts et une de 12 volts. Ces deux prises sont reliées au secteur, comme nous l'avons vu précédemment. Sur ces prises, on peut brancher une cafetière, une boudoir par exemple. Il y a une troisième prise ici, qui est une prise plate, sur laquelle je peux brancher un chargeur de téléphone portable, mon ordinateur. Il ne supporte que jusqu'à 150 watts. Et bien maintenant, je vais installer ma table d'intérieur. Pour ça, j'appuie sur la gâchette qui est là, je fais coulisser la table, je soulève le plateau, je vais chercher le pied. En appuyant sur un bouton rouge qui est derrière, je fais coulisser le pied. Voilà, ma table est installée. Mais comme il fait beau ce soir, je vais me mettre dans mon jardin face à l'étang. Pour cela, je referme la porte, j'appuie vers le haut, je déclenche l'ouverture du plateau. Je vais installer ma table en dépliant les quatre pieds, le premier, deuxième, troisième et quatrième. Je choisis un bon emplacement face à l'étang. Voilà, et là, je suis divinement bien. Ah ! Avant de déplier le lit, un point très important. Quand vous rangez la table de l'intérieur, assurez-vous qu'elle est bien bloquée sur le taquet en bas, pour éviter les vibrations. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques rangements. Le premier ici, en tirant sur la poignée un coffre qui est sous la banquette, dans lequel je peux mettre ma couette ou un duvet. Sur le côté à droite, une trappe, qui me permet de charger depuis le coffre des objets longs, comme une canne à pêche ou une paire de skis. Il suffit juste de la recliper derrière. Maintenant, je vais baisser mes deux appuis-têtes, en appuyant sur un bouton et en les inclinant vers l'arrière. Et je peux ainsi accéder à un coffre de toit. Pour l'ouvrir, je pose mon pouce ici et, hop, un duvet, un oreiller, de la place pour du rangement. Intégrer dans ce coffre les deux enceintes. Maintenant, je vais tirer la banquette pour pouvoir installer le lit. Je prends la poignée à droite, je la monte vers moi et j'avance. Et par le petit clic, je m'assure qu'elle est bien bloquée. Je vais ensuite prendre cette sangle centrale, tirer dessus. Trois positions pour le dossier. La première pour la route, une deuxième un peu plus inclinée et la troisième pour la nuit. Ayant baissé le dossier, je peux maintenant accéder à la ponderie. J'ouvre ici avec un miroir de courtoisie, le volet de côté. Et en option, je peux faire installer au fond de la ponderie un coffre sécurisé. Je referme. Hop. Et voilà. Là, vous le voyez, je voyage seul. Mais quand je pars en vacances avec mes deux ados, je leur propose de dormir là-haut sur la couchette. Attention, pas plus de 150 kilos. Pour accéder à la couchette, c'est très simple. Vous prenez appui sur l'assise des fauteuils avant. Mais surtout pas sur les accoudoirs. Une fois installé là-haut, ils disposent chacun d'un interrupteur à gauche ou à droite avec de la lumière. Et même d'une prise 12 volts. Pour me protéger de la lumière du jour, je vais tirer le volet ici. Puis, fermer ma fenêtre. Et abaisser le rideau ici. Voilà. Maintenant, je vais sortir du véhicule pour occulter les portes de côté. Pour la porte avant droite, je vais prendre ce rideau occultant. Donc, je retrouve la forme de ma fenêtre. Avec des petits aimants qui sont dans les coutures, je vais le poser le long du contour de la fenêtre. En m'assurant que tout tient bien. Je descends le long. Je passe ici. Derrière les commandes. Voilà. Et je le pose bien sur le bas. Voilà. Ma fenêtre est occultée. C'est exactement la même opération sur la fenêtre gauche avec le rideau gauche. Alors, pour occulter le pare-brise, je dois d'abord relever mon rétroviseur, puis baisser ces deux taquets. Ensuite, je vais chercher un rideau que je tire, que je positionne dans une gouttière en bas, puis ici dans le taquet. Voilà, on le voit bien. Et je vais chercher le rideau à droite. Je fais la même opération. D'abord, dans la rigole, puis ici dans le taquet. Ensuite, j'abaisse le pare-soleil gauche, puis le pare-soleil droit. Et voilà. Attention, le matin, quand vous rangez les rideaux, assurez-vous que la toile est bien tendue et qu'il n'y ait pas de pli, jusqu'à ce que la poignée rentre dans son logement. Maintenant, on va obturer le côté droit. Je ferme la porte. Et je descends le rideau. En douceur. Et pour la fenêtre du fond à droite, même chose, un rideau qui descend. Et voilà. Il me reste maintenant à fermer la moustiquaire. Tout d'abord, je déplie la toile. Puis, je remonte la fermeture éclair à gauche et à droite. Et voilà. C'est très simple. Même opération pour les deux moustiquaires latérales. Allez, au lit. J'espère que mes explications vous permettront de bien profiter de vos futurs voyages. Et si vous avez des astuces à partager ou des questions à poser, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook Volkswagen véhicules utilitaires. Bonsoir. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti !